... Merci d'être venu, vraiment. Je vais remercier la ville de Lille, la Baracazem, le Pass Seigneur et l'association Barberousse, sans qui cet après-midi n'aurait pas lieu. Donc voilà, j'ai obligé de les citer, il faut le faire. On est parti pour un spectacle d'à peu près une heure et demie. Donc tout va bien se passer, normalement. Je vous invite, alors je sais, on est dans une génération où on adore les téléphones portables, on adore prendre des photos pour les copains. Sachez que nous, ici, on prend déjà des photos du spectacle, on filme le spectacle. Donc vos photos ne sont pas forcément nécessaires. Si néanmoins, vous voulez utiliser votre téléphone portable, on vous demande juste de le mettre en mode avion. Normalement, ça ne gêne pas la prise de photos, d'accord ? Silencieux, mode avion, histoire que tout se passe bien. Je vous souhaite un excellent spectacle et une excellente après-midi. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait à papa. Non, ce n'est pas ça. Quoi non ? Non, ce n'est pas ça. Je ne te demande pas tant. Non, ce n'est pas ça. Eh, ça va comme tu veux. Oui, ça va, mais ce n'est pas ça. Alors on reprend. Oui, attention. Ah, je ne te pardonnerai jamais ce que... Non. Et donc, ça va bien dans ta tête ? Oui, ça va, mais ce n'est pas ça. Mais tu veux quoi, là ? Rien, mais ce n'est pas ça, c'est tout. Alors, parce que je t'ai coupé la dernière fois ? Euh, non. Tu avais raison. Ça m'a aidée. Alors ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et puis, tu ne m'avais pas coupé. C'était à toi de pardon. Ah, oui, en plus. D'ailleurs, moi non plus, je ne te coupe pas. J'attends que tu aies terminé ta phrase. Excuse-moi, mais là, tu m'as coupé. Mais la première fois, je ne t'ai pas coupé. Après, tu m'as coupé. Tu joues à quoi, là ? C'est parce que je vois que tu repars avec la même intention. Alors, ça ne sert à rien de plus tarder de ta phrase. Est-ce que tu ne te fais pas de ma gueule ? Pas du tout. Je crois que tu te fais de ma gueule. Mais ce n'est pas mon insensité. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ben oui, mais ce n'est pas du tout mon insensité. Bon, tu sais quoi ? On va reprendre et tu fermes. Oh, je suis désolée que tu prennes comme ça. Ben, je me prends comme je veux. Tu pourrais peut-être dire une autre phrase. Mais c'est la phrase qui débute la scène. Tu ne peux vraiment pas en dire une autre. Non, mais ne fais pas chier à lui. Ah oui, mais si tu reprends la phrase et que c'est pas ça. Ne me souffrir. Ah, c'est tout. Ah oui, mais si ce n'est pas ça. Tu veux quoi, la guerre ? La guerre. Ben, pourquoi tu dis ça ? Non. Parce que si tu veux la guerre, tu continues ce que tu fais là. Non, mais je ne veux pas la guerre. Alors, si tu ne veux pas la guerre, tu ne me couples pas quand je dis mon texte. C'est difficile de travailler avec toi. Ah oui ? Bon, moi, tu es bien la première à te plaindre. Ouais. Je crois que tu es amoureuse de Marcel. Marcel ? Mais qu'est-ce qui vient faire là, Marcel ? Ben, c'est toi, Mille, Marcel. Tu es amoureuse de lui. Je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait à moi. Tu es amoureuse de lui ? Non. Ah, je ne t'ai pas coupé, non ? Écoute, je vais être claire. Tu me coubes encore ? Et je t'en colle une. Très difficile de travailler avec toi. Ah, oui. Ben, bien sûr. Toujours difficile à travailler avec toi. Tu es amoureuse de Marcel ? Bon, non. Bon, non. Ah, bon, là, c'est quand même. Ben, pour moi, c'est tout. Je vais répondre à quoi ? Ben, Marcel. Oui, on est envenue. Non. Bon. Écoute. Tu me coubes encore ? Un, deux, un, encore une. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. Marcel, tu es amoureuse de lui. Merci. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. Alors, de toute façon, je ne suis pas amoureuse de Marcel, parce qu'il a un strabisme convergent. Satisfait. Non. On peut tomber amoureuse d'un mec avec un strabisme convergent ? On ne peut pas, moi. Oh, il y a des choses plus surprenantes. Bon, on reprend. Oui, je ne suis pas convaincue par tes explications. Tant pis. On y va. Il louche un peu quand il est fatigué. C'est tout. Ah, quoi ? Ah. Il louche un peu quand il est fatigué. Non. Je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait. Tu peux me dire ce que... Stop, c'est pas bon. Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Je coure. Et c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Tu m'as coupé exprès. Ah, c'était pour te montrer ce que ça l'a fait. Alors, ça finira donc jamais ces conneries. Tu l'as arrêté maintenant. C'était ? Mais arrêté quoi ? On n'a même pas encore commencé. Bah oui, mais... La répétition est mal de partie. Mais... À qui la faute ? Tu fais chier dès la première répétition. Non, mais tu veux voir quelque chose ? Ah ! Bon. Ouais. À bientôt. Tiens. Tiens. Bon. Merci. Bon, bah... Tu y vas, là ? Je vais où ? Bah, tu rentres chez toi. Mais tu veux vraiment arrêter là, malheureux ? Oui, mais de toute façon. C'est pas bon, hein. Mais... Allez, au revoir. On n'avait pas encore commencé. Mais allez, en croire. Ah, mais elle est complètement singlaire. Ouais, bon, bien sûr. Attendez, attendez, stop ! Ça ne va pas du tout. Mais pourquoi ? Mais qui nous parle ? Bah, le metteur en scène, quand même. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas ? Mais les filles, vous n'avez pas rien remarqué ? Regardez un peu devant vous. Bah, je suis... Bah, il fait tout noir dans la salle. Oh, merde, il a éteint les lumières. T'es devenu écolo. Ah, et tu anticipes, mais monsieur Pauvert le mental, tu éteins les lumières. Oui, mais non ! Sentez... Écoutez un petit peu. Bah, écoutez quoi ? Quoi ? Écoutez ? Mais écoute ! Écoutez ? Il n'y a plus qu'un des tous. Vous allez au tour du Covid. Allez, regardez ! Non, 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 arrêtez. On se calme. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin ? Aspire. Tu ne sens rien. Non. Non. Pourtant, ils sentent. Non. Ils... Ils toussent. Ils toussent. Et on les voit. Mais qui ? Mais le public, enfin ! Mais qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Vous m'avez répondu tout à l'heure. Dans la répétition, on a répété. J'ai fait un discours pour vous encourager. Et maintenant, c'est le spectacle. Oh, merde, il y a des sons, là ! Donc... Mesdames et messieurs, pardonnez-moi pour ce petit intermède. Mais nous allons pouvoir commencer le spectacle. Mais vous, qu'est-ce que vous faites encore ? Allez, sortez ! Vous ne faites même pas partie de la première scène. Mesdames et messieurs, bienvenue cette année dans un spectacle offert par les décalés. C'est Noël, il fait froid, c'est l'hiver, mais vous allez être transportés vers les plus hauts sommets de la beauté. De la beauté, de l'émotion à l'état pur, de la sensualité, de l'enthousiasme. Le spectacle va durer une heure, mais il y aura quart. Alors, calez-vous bien dans votre fauteuil, plantez vos orteils dans vos chaussures, finissez la bataille des accoudoirs avec votre voisin ou votre voisine, et surtout, 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 le spectacle étant un art de l'instantané, du rythme et des sens, veuillez absolument mettre vos téléphones hors d'état de nous nuire. Bon après-midi et bon spectacle ! Merci. Applaudissements 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 Faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai quitté ta mère parce qu'elle couchait avec un de ses collègues. Ah bon ? Oui. Pas pourquoi tu me dis ça aujourd'hui ? Parce que tu es en âge de savoir. Ouh ! Je le savais depuis longtemps. Je te demande pardon ? Elle me l'avait dit ? Elle t'avait dit quoi ? Elle aurait dit qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu racontes ? J'étais au courant. Tu avais cinq ans ? N'empêche, j'étais au courant. Je ne te crois pas. Mais tu ne me crois jamais. Si, quelquefois je te crois, Mila. Non. Je sais comment il s'appelle. Comment il s'appelle ? Hervé. Pourquoi tu ne m'as jamais bien dit ? Oh ! Je n'avais pas envie d'en parler. Tu savais. Mais oui, elle me racontait tout. Qu'est-ce que tu as raconté ? Elle m'a raconté qu'elle était heureuse avec lui, mais pas avec toi. Et elle disait aussi qu'il lui procurait beaucoup de plaisir. Oui, elle lui procurait beaucoup, beaucoup de plaisir, c'est tout. Non, non, ce n'est pas tout. Elle disait aussi que tu étais un con. Ah, tu n'as pas envie d'en parler. Mais je croyais tout ce que mon maman me disait. J'avais que cinq ans. Ceci explique peut-être un peu nos difficultés à tous les deux. Oui, peut-être, sûrement. Mais de toute façon, papa, on aurait eu des difficultés. Pourquoi tu dis ça ? Parce que je n'aime pas que tu m'empêches de sortir pour aller voir mes potes. Mais ça n'a rien à voir. Voilà, c'est ce que je dis. On aurait eu des difficultés de toute façon. Quelle salope. Rêle pas pour ça, maman. Je me suis retenue assez longtemps. Maintenant, c'est terminé. Si j'ai envie de dire que ta mère, c'est une salope, eh bien, je lui dis. Maman, ce n'est pas une salope. Tu prends sa défense. Mais de toute façon, tu ne la rendais pas heureuse. Mais qu'est-ce que t'en sais d'abord ? Elle me racontait tout. Qu'est-ce qu'elle te racontait ? Elle me racontait comment ça se passait avec toi. Et ce n'était pas de la joie d'après elle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Bon, tu veux vraiment que je fasse un dessin ? Tu sais pourquoi elle me racontait ça ? Pour m'expliquer la différence entre toi et Hervé. Tu racontais ça ? Oui. Tu veux toujours me parler ? Non, ça ira. Merci. Je ne sais vraiment pas comment je vais en faire avec lui. Chère Tata Gisèle, je t'écris aujourd'hui parce que visiblement, tu n'as pas encore bien compris comment fonctionne ton smartphone. Bon, et aussi, je sais à quel point tu aimes les potins. Papa m'a encore privée de sortie. Je crois qu'il est un peu à cran. Il ne supporte pas bien que maman n'ait plus auprès de lui. Enfin, il ne supporte surtout pas qu'elle a un autre homme auprès d'elle. Du coup, je ne sais pas comment lui expliquer ma situation. Il a tant de mal à accepter pour un moment que je ne sais vraiment pas bien lui annoncer que moi aussi j'ai un petit copain. Enfin, petit, disons qu'il est plutôt de la taille d'Hervé, plus que celle de papa, si j'ai tout bien compris, quand mon papa est aussi ton frère, pourrais-tu, s'il te plaît, me conseiller là-dessus ? Ou me donner quelques créneaux afin que j'aborde le sujet avec mon père. Je préfère que tu me répondes par téléphone, parce que par écrit, ça dure trop longtemps, et il est vraiment à cran, et il faut que j'arrange cette situation. Au revoir, Tata, et merci pour ta réponse. Je t'embrasse tendrement. Elle m'ennuie, celle-là. Je suis occupée, trop occupée, et vraiment occupée. On va depuis le temps. Oui, 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 êtes-vous ? Oh, je suis débordée, 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 et trop occupée. Oh. Bon. Bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Si on disait du nain. Madame Janssen, par exemple. Vous savez, son... Il paraîtrait à ce qui paraît qu'elle ouvre sa porte à tous les représentants, et même qu'ils ne viennent pas que pour représenter, croyez-moi. La semaine dernière, elle a même fait entrer un témoin de GVO. Madame Lecoq, vous saviez qu'elle s'était fait tirer les rides ? Alors, il lui avait fait un bon nouvel, et puis toutes les coutures ont lâché. Maintenant, il ressemble à un boule d'ogues. Oh, bon, ça, l'ogues ! Et Mame Rossignol, Ah ! Elle en a des soucis avec sa fille de 16 ans. C'est l'œuf qu'elle déverbandait. L'autre jour, j'étais à la pharmacie. Je l'ai très bien entendu. Elle demandait des préservatifs. Ça, alors ! Oui ! Des préservatifs ? Oui ! Je comprends ! Oui ! Et vous savez, vous, ce que c'est que des préservatifs ? Ben, oui ! C'est quoi, donc ? C'est une affaire de choses caoutchouteuses, comme un vent-mappin avec un seul doigt. Et vous savez à quoi ça sert, les préservatifs ? Ça s'enfile un peu comme un vent. Oui, c'est ça, comme un vent. Alors, ça, je ne saurais pas vous dire. Mame Carmen ne m'a pas donné tous ces détails. Mais je suppose que ça s'enfile sur un doigt, tout simplement. Sacré Lucien, comme innocente, on ne fait pas mieux. Et, Gisèle, c'est le madignon qui a reçu des préservatifs. Madame madignon ? Oui, à son âge. Oui, 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 oui. Elle s'en sert pour couvrir ses pots de confiture. Il paraît que ça protège bien et qu'en plus, ça stérilise. Rires Et, il y a longtemps, Gisèle, que vous avez vu, mame, le jeune ? Oui, je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis longtemps, tiens. Elle débloque complètement. Oh oui, mais c'est parce qu'elle fait sa ménopause. Oh bon ? Il va falloir que je fasse attention quand ça n'arrive pas. Bon, enfin, Gisèle, depuis le temps que vous avez fait votre ménopause, vous. Oh, bah oui, mais enfin. Bon, je n'ai rien vu passer. Forcément, vous ne voyez jamais rien venir. Et vous, Gisèle, votre ménopause, c'est quand ? Le 5 janvier à 15 heures. Rires Et, la ménopause, on est obligé de la faire ? Ben oui, évidemment, Gisèle. Pfff, ben, je ne pensais pas, puisque moi, je n'ai pas encore servi. Rires Alors, voyons, nous avons fait Mme Janssen, Mme Lecoq, Mme Roussignol, Mme Madillian. Qu'est-ce qu'il reste ? Mme Biche, Mme Biche. Vous avez su ce qui est arrivé à sa fille ? Elle est passée sous le métro. Ça fera taire les rumeurs, hein, depuis le temps qu'on disait qu'il y avait que le métro qui n'était pas passé dessus. Rires Elle a survécu ? Oh, ben oui, mais dans quel état ? Elle n'est pas sortie de l'hôpital. Il paraît même qu'elle est en plusieurs morceaux. Oh, la pauvre, la pauvre fille. Et puis, petite voix, quand on va revenir, on ne lui rendrait pas visite. Oh, ben oui, dans quelle chambre elle est, donc, la 17, la 18 et la 19. Quelle saloperie ! Quelle saloperie ! Enfin, ça ne va pas ! Elles sont super bien jouées ! Mais non, pas les comédiennes, ce sont ces deux dernières scènes. Je trouve que ça ne va vraiment pas. Nous sommes au théâtre, on devrait parler de belles choses, pas de petits aigris qui disent de telles horreurs. Moi, je trouve que c'est plutôt important. Et pourquoi ? Parce que dire du mal, c'est bien mieux que d'en faire. Rires Merci. Ah oui, dire du mal, ça défoule, ça détend. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Ben, les gens qui disent du mal, en fait, ils excusent tout ce mal qu'ils ont tant qu'eux. Et du coup, ils n'en font plus. Imagine, si tout ce mal s'accudule et patiemment, sans jamais sortir, au bout d'un moment, ça explose. Et ça, ça pourrait être vraiment pas mal. Mais dire du mal, n'est-ce pas que faire du mal, quand même ? Franchement, plus on en dit, moins on en fait. C'est comme en politique. Ah non, pas de politique. Oh, mais ça, ah. J'allais dire que s'il était fait de tout ce qu'il disait, ça ferait bien longtemps que... Pas de politique ! Blague, 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 blague. D'ailleurs, c'est à ton tour de jouer, madame. Euh, ah, oui, c'est vrai, ça fait bon. Alors, en scène, on va bien voir ce que tu vas nous dire. Faire, on fait une scène. Je croyais que tu préférerais dire plutôt que faire. Ah non, là, c'est différent. Ah. Bon, allez-y, je monte sur scène parce que là, tu m'envoies. Allez-y. Applaudissements. 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 Moi qui ai rêvé de tant d'avoir un mec à la maison, je croyais que c'était merveilleux. Alors que là, c'est fou le travail que tu me donnes. Applaudissements. Et en plus, tu es mou et paresseux. Oui, ça va, hein, t'exagères un peu, là, je suis. Je ne crois pas, mon petit cœur. Applaudissements. Ah, quand je monte l'étagère qui est là, toi, tu te vends que d'être bricoleur. Tu rigoles. Tu rigoles. Si on le faisait faire, ce serait bien mieux fait. Si on le faisait faire, je pourrais boire mes bières tranquilles, moi. Au lieu de fumer, au lieu de traîner, au lieu de boire tes bières, prends la caisse à outils. Et puis, pour ce boule-là, moi, je ne m'y connais pas, hein. Et puis, quand je sors de l'usine, moi, je suis crevée. D'abord. Eh bien, moi aussi, je suis fatiguée. Et en plus, je fais la cuisine. Bon, ok. Je vais me coucher. D'accord ? Demain. Si tout va bien, si je suis en train, j'appellerai Roger. Le voisin de palier, il est menuisé. C'est chaque fois pareil. L'étagère, bah, c'est moi qui la fixerai. Comme j'ai dû réparer les toilettes, la chaise et le lavelage. Oh, chouchou. Tu exagères toujours, fumer l'air. Euh, je ne crois pas, mon petit cœur. En attendant, pour te distraire, il y a une petite au robinet. Tu rigoles ? Si on le faisait faire, ce serait bien mieux. Si on le faisait faire, je pourrais boire mes bières et, en plus, après des économies d'eau. Oui, bah, t'es infernal. Pose ton journal d'un bière. Non, non. Et prends la caisse à outils. Non. Oh ! Comprends-moi, voyons. Pour ce poule-là, je ne m'y connais pas. Et puis, quand je rentre d'origine, moi, je suis crevée. Et comme je te dis, moi aussi, je suis fatiguée. Je fais la cuisine, en plus, du ménage. Oh ! Oh, bah oui ! Allez, on verra si demain tout va bien, si je suis en train, j'appellerai Roger, voisin de palier. C'est son pote là, il est plombier. En attendant, finis ta vaisselle. Oui. Moi, je vais regarder la télé. Oui, bien sûr. Tiens, bah oui. S'il y a quelque chose de bien, je t'appellerai ? Oui. Et après, tu vas dire que je t'aime pas. Non, non, non. Je prends, chérie, que tu exagères. Allez, dépêche-toi, viens te toucher. Ce soir, je t'ai bien. Si on faisait faire, chérie, tu n'aurais pas ce souci ? Allez, arrête de bavarder, viens t'allonger. Si on faisait faire, ce serait bien mieux fait. Mais mon petit chat, pour ce bouleux-là. T'as ratata. Et puis, tu as une mauvaise mine. Je te trouve très fatiguée. Mais tu te fous de moi, là ? Non, non, ce soir, je suis désolée. Et puis, si demain, tu n'es pas très bien. On a sa bouteille, là. Allez. On va venir, c'est bon, oui. Tu n'es pas très bien. Tu m'entendras. Après. Qu'est-ce que tu me fais ? J'appellerai Roger. Il ne sera pas prié, lui. Et voilà. Comme quoi, parfois, de temps en temps, faire, c'est mieux que dire. Tu m'as arrêté, donc. Mais quoi, ça ? D'arrêter le spectacle comme ça, en permanence. Les gens vont venir par s'ennuyer à la fin. Mais il faut bien que j'explique au public ce qui se passe. Mais tais-toi. C'est maintenant qu'il reprend le relais. De quoi ? On a marre de tes déclarations intempestives. On va tout changer. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Pas avoir la grande scène d'amour. On peut le faire. Et on va le faire. Sortez-moi ce propre chignol. Mais vous n'avez pas le droit. L'amour, l'amour. On va préparer une belle surprise. Mais vous n'avez pas le droit. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pardon pour cette interruption. Nous, les comédiens et décalés, nous reprenons le contrôle. Nous allons vous interpréter. Un projet qui nous tenait à cœur. Ce projet, c'est l'unique et seule pièce de théâtre écrite par mon passant. Amis des belles lettres et de la poésie, bonsoir. Bonsoir. Merci. 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 Elle est à Salazar ! Non ! Caca ! Caca ! Caca ! Cabiné ! Mais mon ami, vous reviendrez à 4h du matin. C'est pas à Stasi qu'on peut viner ici ! Non, c'est caca ! Cacette-là ! Je serai pas ! Au qui ? Au qui ? Au qui ? Vous reviendrez ! Allez, hop ! Dégagez ! Vous reviendrez ! Faire aller les gens comme ça, c'est parfait ! Allez, hop ! Dégagez ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci. Je vous invite à vous. Oh ! Tu as l'air des vieilles, qui ne t'a l'air bête ? Alors, assieds-toi alors. Que veux-tu qu'on fasse ? C'est un bien beau pays que la Turquie, avec ses tours, ses minarets, ses harères, ses forêts vierges. Des vieilles ? Tu ne vas pas passer ici, mon Dieu ? Son Excellence, l'ambassadeur, m'a dit qu'il y a un peu plus tard. Il y a bien fait d'éfléchir ses voies. Ah ! Lassin, l'ambassadeur ! Moi, je suis maire de Ponville. Comment dites-vous ça ? Maire de Ponville, en Normandie. C'est comme qui dirait dans votre pays, Pacha. Pacha de Ponville. Oui, c'est ça. Pacha. Pacha. Pacha de Ponville. Pacha. Si tu n'aimes pas le chat, il est-il de tailler de plumes ? Quelle aventure ! Ah ! Mesdames, je suis ! Mais sans rager ces Turcs ! Après cela, mesdames, on peut bien ! Encore enfin, mais je ne le ferai jamais ! Attention, il y a quelqu'un ! Attention, il y a quelqu'un ! Ah ! Le travail que j'ai avec ces filles... Tchou ! Tchou ! Regardez-moi ça ! Regardez-moi ça ! J'en ai assez ! Je ne prends plus un feu ! J'en peux plus ! J'en ai assez ! Je vais le mettre encore même un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez ? Je viens pour vous aider le cabinet. Je suis le vide. Mais quelle vie ! Le vide en chœur ! C'est pas l'heure ! Et c'est tout, tout, toujours à cette heure, le coco ! Mais quand il est vide ! Mais pas ici, puisqu'on travaille que la nuit ! La nuit ? Oh ! Je... 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 Qu'on est fini ! C'est le travail ! Allez-vous-en ! Vous m'emmerdez ! Foutez-moi le temps ! Allez ! Non ! Je ne vous en mets ! Je ne vous en mets ! Je ne vous nous en crème ! Je vous nous emmerde pas ! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh... Oh! Très, je vous dé-emmerde! Je vous dé-emmerde! Vous aimez Monsieur tout à l'heure! Allez-y donc! Allez, où est-ce? Alors, Raphaël ? Ça va être à mon tour, maintenant. Oh, mais il n'y en a jamais assez, ce petit-là. Tu peux aller me fouiller. Oh, c'est ça. Il va nous falloir que je mastique comme au séminaire. Oh, Raphaël ! Oh, pardon, 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 chers publics. Désolé pour toutes les obsédités. J'ai été pris en otage par des forcenés et j'ai perdu le contrôle du spectacle. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai réussi à mettre autour de ma cause quelques fidèles et à l'heure qu'il est, ils sont en train de remettre de l'ordre dans les coulisses. Place au spectacle, au théâtre et au vrai. Vous allez être maintenant transportés vers les plus grandes hauteurs de la poésie. La culture reprend ses bras. Merci. 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 Bonjour madame, trois places s'il vous plaît. Exposition permanente ou temporaire ? Modigliani. Exposition temporaire. Un adulte et deux enfants ? Vous ne le gardez pas ? Modigliani, vous ne le gardez pas ? L'exposition se termine en décembre. Ce n'est pas un peu risqué pour des enfants ? Un peintre temporaire ? C'est un grand peintre, madame ? Oui, mais comme c'est la première fois qu'ils vont au musée, j'aimerais mieux leur montrer quelqu'un de stable. Mais Modigliani est un grand artiste, madame ? Peut-être, mais comme vous ne le gardez pas, ce n'est pas un très bon exemple pour les enfants. Un peintre que vous renvoyez dans une semaine, vous reconnaissez... Mais l'exposition est magnifique ! Je n'en doute pas, mais je préférerais qu'il commence sur une base solide, avec un peintre qui reste toute l'année au musée. Dans ce cas-là, prenez l'exposition permanente ! À 5 et 7 ans ? En tout ? Oui, bien sûr ! Alors à ce moment-là, venez voir l'exposition permanente ! Qu'est-ce que vous avez en permanente ? Il y a de nombreux artistes ! Vous avez David, Boussin, Watteau, Delacroix, Renoir... Mais je peux vous demander pourquoi vous virez Modigliani ? C'est une question de place ! Mais pas du tout ! Écoutez, madame, je vais vous demander 15 euros, s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Vous auriez pu dégraisser chez les vieux ? Watteau, franchement ! Il a fait son temps, Watteau, franchement ! Madame ! Et puis, Renoir... Il y en a pas un peu marre de Renoir ? Les musées, les... Les musées, les boîtes de chocolat, les calendriers, ça ne suffit pas ? Et puis, si ce n'est pas... Mener... Si ce n'est pas Renoir, c'est mener ! Il y en a marre ! Oui ! Il y en a marre ! Oui ! Ça pousse derrière ! Ça continue derrière ! Je ne vous le fais pas dire ! Il faut que... Il faut le mettre dans le crâne ! Oui ! En attendant ! En attendant ! Ça pousse derrière ! On ne peut pas faire le bouchon aux jeunes ! Non ? Il y a des personnes qui sont derrière ! Je vais vous demander 15 euros, s'il vous plaît, madame ! Qu'est-ce que vous voulez me faire comprendre ? Que je suis temporaire à la caisse ? Et que vous, vous êtes permanente ? Écoutez, madame ! Je vous demande 15 euros, s'il vous plaît ! Eh bien, ce n'est pas en traitant les gens comme vous traitez que vous... Mais... 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 Que vous donnerez l'envie aux jeunes de la peinture ! Venez, mes trésors, mes trésors ! Mes chéris ! Merci ! Applaudissements Applaudissements ... Quand je vois ces galeries qui n'en finissent pas... Mais ces statues allumées... Je pense qu'on ne parle pas assez de sexe avec les enfants, Françoise ! De sexe ? Ben oui, quand les enfants viennent d'ici, ils sont perdus ! Oui ! De quel sexe tu veux parler ? Ben, du tiens, du mien ! Quelle importance ! Du moment qu'on en parle ! C'est urgent, Françoise ! Sinon, les enfants regretteront toute la période gréco-roumaine ! Mais ça, franchement ! C'est dommage ! Regarde ce disco-bol ! C'est une splendeur ! Ben moi, j'aime autant qu'on parle du chat ! Ben oui ! Comme tu veux ! Aucun problème ! Et qu'est-ce que tu vas dire sur mon sexe ? Ce que je vais dire sur mon sexe ? Oui ! Franchement ! Auré, comme mertume ! Comme le disco-bol ! Le sexe des... Des empereurs... Et que tous les enfants voient ici, partout dans le musée... Et même que celui de leur père ! C'est naturel ! C'est... C'est exceptionnel ! Que tu aies le même sexe que Marc-Aurel ! Oui, pourquoi pas ! Que Marc-Aurel ait le même sexe que moi ! Quand ? Quand tu veux ! Quand tu veux leur parler ! Ce soir au dîner ! Tu vas leur parler de ton sexe au dîner ? Ben oui ! C'est le seul moment où on est à l'écoute ! Qu'on est tous les quatre ! Mais, s'ils ne te croient pas ! Tu ne te croient pas ! Tu ne te croient pas ! Tu as le même sexe que Marc-Aurel ! Eh ben, je m'en montrerai ! Tu montreras ton sexe ? Ben oui, bien sûr ! À table ? Qu'est-ce qu'il y a de mal ? À monter son sexe à table à ses enfants ? Oh, chose ! Ça ne leur apprendra que l'art ! Ça ne leur apprendra que l'art ! C'est humain ! C'est... Oh, il faut faire... Oh là là ! Ça ne leur apprendra que l'article ! Ça ne leur apprendra que l'article ! Ça ne leur apprendra que l'article ! Je ne leur apprendra que l'article ! Merci. Merci. Oh, cet Adagio, il me donne la chair de troule. C'est fracassant. C'est un Pinoli, hein ? Il a moins de talons de cochons. Mais il dit, il n'y a pas longtemps qu'on le connaît. Ben, ça, c'est dukebox. C'est depuis dukebox. Mais dans le fond, on ne sait pas grand-chose sur Albinouni, dans le fond. Il en a fait d'autres. De quoi ? Ben, des Adagios. Il a dit pas des Adagios, il a dit des Andagis. Il en a fait d'autres. Je ne sais rien, il y a que le stylo qui marche. Ah, c'est vrai. On l'entend beaucoup, hein. Ils fassent souvent à la radio. Et surtout que c'est dur comme genre à la Adagio. Faut pas croire à une bielle musique quand elle est bielle. Eh ben, elle est bielle. Oh, ce passage. Écoute, Jaco, ce passage. Je ne te mens pas. Touche mon bras. Touche mon bras. T'es vu que je remonte et je t'en fache ? Non, ça va. Quel dommage que la cheminée ne soit pas réparée. Un bon disque au coin d'un bon feu. En tout cas, l'arrangement qu'elle se chauffe au fioul. Tu passeras à passer chez le monsieur de la cheminée, Jaco ? Et tu passeras à la pharmacie à acheter de l'hydrophile accordéon ? Et ma tisane n'est pas en vrac comme la dernière fois, en insusette. Et puis des boules contre tes oreilles, t'en m'as plus. Couché, gamin, jeune Marc. N'oublie pas qu'il y en a monsieur et madame Georges Pitot. Ah oui, c'est vrai. Ben, qu'est-ce que tu veux manger ? Ben, je sais pas. Ils pourront peut-être nous faire un churose-bif-purée. Un churose-bif-purée. Ah, tu sais, en ce moment, j'ai pas de chance pour la dambouille, hein ? Et puis il y a ce frigo qui passera chez monsieur le frigo, Jaco ? C'est ce qu'il y a ? Ben, il y a un petit bruit. J'attends, hein ? Ben ça, j'ai sûr, hein ? S'il y a un albino-nib, hein ? Baisse-le, baisse-le. Remonte-le. Tu penses pas, Jaco, à passer chez monsieur du frigo ? C'est quoi son prénom déjà ? Max. Mais non, pas monsieur du frigo. Albinoni. Tommaso. Ah oui, Tommaso. Je sais pas, c'est français ça, Tommaso ? Chez français, ils savent pas se les faire chez un agif. Oh, dis donc. Il est né en 1671. Il en a mis un temps à percer. Tu sais, achetez quoi que là ? Il y a reproché moyen de diffusion qu'un acheteur. Le radio, le télévision, le presse. Tais-toi, tais-toi, Jaco. Quand la musique, elle est belle, la musique, ça s'écoute. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Qu'est-ce que j'ai pas d'être ? C'est la fin. Enfin, voilà. Du beau théâtre du vrai. Voilà. Des grandes hauteurs de l'art vivant. Ouais. Ça parle d'art. Mais est-ce que parler d'art, c'est intéressant ? Ben oui. Pourquoi ? C'est quoi l'intérêt de l'art ? Et ben, c'est la beauté. La plastique, le grand frisson. Ouais, ouais. Et ben ça, les bouquins, ça sert à ça. C'est moins fatiguant. Ouais, mais il faut quand même rendre hommage à tous ceux qui nous ont précédés. Pour moi, les hommages aux artistes morts, ça me rend l'art triste. Et pourquoi ? Mais parce que l'art, c'est vivant. Ça parle de nous maintenant, de toi, de moi. Ouais. Parce que tu voudrais peut-être qu'on parle d'art triste. Pourquoi pas ? Si c'est fait de façon drôle et vivante ? Ça n'a aucun sens. Mais écoute, si nous, les artistes, pour ne pas vous rendre l'art triste, on vous parle d'art triste ? Oui. Ah, ça c'est original. Allez, je vous suis. Mesdames et messieurs, pour la dernière partie de ce spectacle, Les Décalés vous propose une création bien de l'art cru. et le texte qui va suivre va vous être présenté en première mondiale. Allons tous à la MDR. MDR, maison de recrète, mort de rire, à vous choisir ! Merci. Applaudissements. 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 Bonjour et bienvenue à la MDR. Bonjour madame. Excusez maman, mais elle n'est pas très convaincue de venir vivre ici. Ah, je comprends, c'est pas facile de changer ses habitudes. Oh, c'est pas ça. Mais elle est tombée, elle s'est cassée la hanche, elle a passé deux semaines à l'hôpital et cinq heures d'éducation. Et elle a toujours des problèmes pour marcher. Je l'aurais bien appris chez moi, mais moi j'habite pas. Et elle ne veut pas quitter le Nord. Oh, je suis là, pas la peine de parler de moi à la troisième personne. Pardon maman, je sais que tu n'es pas contente, je voulais juste expliquer la situation à madame. La situation, parlons-en. Si tu n'étais pas partie habiter à l'autre bout de la France, ce serait tellement plus simple. Maman, j'habite à Paris, à une heure de train de l'île. Trois heures, peux-tu ? Madame, personne ne vous forcera à vivre ici. Vous pouvez ne rester que le temps de votre croissance. Ensuite, vous rentrerez chez nous. Ou vous, si vous sentez bien avec nous, c'est quelque chose que je pense d'ailleurs. Et que vous décidez de rester à la LDR, vous prendrez cette décision en temps utile. Ici, c'est pas chez moi et ça ne le sera jamais. J'ai pas le cheveu, puisque ma fille est partie habiter à l'autre bout du monde. Maman ! Mes gars ! Bon, je vous propose de faire un petit tour de l'intérieur pour vous apprendre à bouger le pays. Ensuite, je vous installerai dans votre studio, qui est un studio sec, à l'étage. Coquelicot ! C'est joli, non ? Allez, on y va, ma petite. La petite dame, elle s'appelle Arlette. On y va, ma petite Arlette ! Arrêtez vos sucreries ! Je vais attraper des caries ! Et n'allez pas croire que je vais vous suivre pour aller jouer. Elle a pas balle avec une bande de racontouris ! Madame ! Je sais que ce n'est pas facile, mais je vous assure que le président, c'est la la plus incroyable de la région ! Mais je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pas facile ! Ohhhh ! Qu'est-ce pas facile ! Applaudissements 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 ... Merci. Alors, comment ça va aujourd'hui, ta valise ? Ah, toujours aussi drôle. Je voulais savoir si vous étiez en forme. En forme de quoi ? Bon, allez, preuve de plaisanterie. Asseyez-vous. Et aujourd'hui, je vais vous masser avec une huile aux essences d'Orient. Hmm... Ça vous va ? Hmm... 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 Oh... 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 Y a-t-il un pressentier que vous souhaiteriez que je vous masse ? Oh... 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 Bon, je crois qu'aujourd'hui, je vais vous masser le cou et les épaules. Ce sont vos points sensibles. Oh... 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 Et maintenant, vous allez vous reposer bien au chaud en utilisant cette couverture. Et je vais aller voir beaucoup pire. Oh... 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 Où est-il en prêt à sortir de votre torpeur, hein ? Allez, on va essayer quelques exercices d'étirement. Oh... 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 pour dire avec j'aime que l'organisatrice on n'est pas arrivé pour se fringuer ça va se maquiller, se faire les ongles même pour pousser un coup de chansonnaire mais pour le reste, une vraie luse ouais mais j'ai attention parce que c'est ma collègue quand même il n'empêche que votre collègue et le centre de l'organisation c'est un désastre le sens du détail ça tombe aussi et la com a des aches même si elle dit que la com c'est son truc, une vraie luse mais attention, calme calme, calme vous allez faire monter vos tensions et vous allez péter un plomb mais non Jacqueline, quand je vous vois toutes mes tensions me lâchent toutes ? euh bon allez trêve de plaisanterie on va aller dans la salle de musculation et de massage c'est parti c'est parti Merci. Salut, Lulu ! Ah, salut ! Hé, hé ! Regardez ce que je fais ça ! Elle est bonne ! Alors, la forme ? La formule, comme dirait Jean-Mich ! Ah ! Tu ne connais pas la dernière blague que j'ai eu droit ce matin ? Quel est le comble pour un jardinier ? C'est de se mettre tout nu devant ses tomates pour les faire bouger ! Et il marche en légumes ! C'est de raconter les salades ! De quoi ? Oh ! Oh ! Les bons de Jean-Mich ! Je ne fais pas de fou rire ! Oh ! Oh, merde, lol ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tu ne connais pas l'histoire ? Mais quelle histoire ? Je ne l'ai jamais racontée ! Non ! Il y a quelques temps, mon petit-fils m'a demandé s'il pouvait utiliser comme bureau mes combles. J'ai accepté, bien sûr. J'avais l'occasion de le voir plus souvent. Ils pensent. Puis un jour, j'ai entendu des mulots dans le plafond. Donc je suis allée acheter des clappettes et j'ai voulu aller mettre les clappettes dans les combles. J'ai ouvert la porte et là, devant mes yeux ébahis, 25 mètres carrés de plants de cannabis. Une installation sophistiquée avec de l'eau, de la lumière, du chauffage. Je n'ai jamais vu ça. J'étais furieuse ! Tu parles ! Et puis j'ai réfléchi. Et je me suis rappelé l'année 68. Les vacances en Grèce, avec les copains herboristes. Alors là, les feux de camp sur la plage. La fumette. On chantait, on jouait de la guitare, on dansait, on s'aimait. Les plus belles vacances de ma vie. Alors là, comment pouvais-je empêcher mon petit fils de vivre la même chose que moi ? J'ai rien dit, j'ai fait comme si je ne voyais pas. Mais j'en ai subtilisé un petit peu pour la fonction personne. Et puis, quand je vous ai connues, eh ben, un petit peu plus. pour nous fournir, en fourrure, pour nous amuser, pour passer des soirées au Jardin des Arômes. Leau Sacré-Marie-Saint-Fpiece. Aucuneufine. Sacré-Marie. Aucuneufine. Aucuneufine. Ce n'est pas bête. Ce n'est pas bête. Ce n'est pas bien, если je avez bien. Aucuneufine. Ce n'est pas bête. Ce n'est pas bête. On pourrait fabriquer à la maison de retrait. Personne ne libérerait rien. Et puis on pourrait bouger la main verte en plus. On pourrait subvenir à notre propre consommation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que si vous faites ça, je ne vous servirai plus à rien et je pourrai plus passer mes soirées avec vous. Oh, mais vous savez, il ne faut pas vous inquiéter. Nous, nous sommes socialistes partageurs. Et puis on pourrait tout partager. Vous inquiétez de rien. C'est un coup de rabiaire. Je suis désertsé. 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 Merci. Non, non, non et non! Jamais je ne me chanterai sur scène, pas question! Et vous n'allez quand même pas m'obliger à jouer au patronage avec des gaga-cheux-contentes? Ah ben merci pour la gaga-cheux-contentes! En tout cas, je suis tête gaga, mais je tire pas une pièce de scie qui est de long, hein? Je suis agréable avec les autres. Quant à ma voix, cheveux-contentes, c'est celle que Julien Clerc a le plus entendue. Et avec ma voix, j'aimerais bien gagner autant de sous que lui. Je vous comprends, quand on arrive, c'est difficile. Mais vous verrez, pour un peu qu'on y mette du sien, ça pourrait avoir du charme. Oh, vous savez, le chien du désuet, du tout le monde illégaux, tout le monde il est gentil, très peu pour moi. Ça va être trop drôle! Allez, voler! Je n'en doute pas. Je me préserve, hein? Trop de drôleries pour être à monter ma tension. Arlette la rouge! Arlette la rebelle! Arlette la non convenue! Tiens, j'ai même une chanson pour vous. Résiste de France Galles! Je ne connais pas. Et de toute façon, je ne veux pas chanter. Vous ne connaissez pas? Si on t'organise une vie bien structurée où tu t'oublieras vie, si on te fait danser sur une musique sans âme comme un amour pour tu, si le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste! Prouve que tu existes! Cherche ton bonheur partout! Va! Refuse ce monde égoïste! Pas mal, les paroles. J'avoue, j'aime bien. C'est dynamique. Mais c'est vous aussi qui le dites bien. Mais avec un peu d'entraînement, vous pourriez y arriver aussi. Tu parles, Charles! Non, moi, c'est Gégé. Et au pire, on pourrait faire un play-back. Et les autres font quoi? Eh bien, il y a Raymond qui va nous chanter une chanson coquine. Il y a Jacqueline qui va nous chanter avec le temps d'éofférer. Les filles, je veux dire, Annie et Francine vont nous faire une chorégraphie sur les sœurs Jouelles des deux voisages de Rolfefort. Annette va nous dire un joli texte. Et Edith va nous chanter, va nous jouer un morceau de Chopin au piano. Ah, quand même, vous n'êtes pas trop ringard. Et vous? Mouah! Mouah! Maguiot, Mouah! Augie, mi- remarks. Police du mec. J'ai eu un fr Mexico, ou les femmes me gris. Regarde les frères, des fleurs. Regarde les frères. T'lcode la 세 brèche. telethère, étou-vore. Wail, ma s***. Mouah! Ma mari, les femmes me gris. Ar Ici, oui. D'aulyss, non. Ma mari, ma mari. We will, we will, we will rock you! We will, we will, we will rock you! What did you say? What did you say? You didn't want to sing? No! You didn't want to sing! But no, it's not possible! Arrête! Well, I have to go, because I have to go to the Jardin des Aromes, because we had a meeting yesterday, and I have to verify that nothing happened before the arrival of the Jardinier. In fact, I'm going to give you your answers to know if you want to sing in my studio, Studio 7, Etage Bleuet. D'accord? Thank you so much! Thank you so much! We have the studio, it's the little house in the studio. ... Arrête, Arrête, excusez-moi, je vous ai attendu, j'ai voulu vous attendre dans mon studio, je suis remonté, et puis j'ai voulu faire brûler un ensemble que je croyais doux et agréable, et en fait, je me suis retrouvé dans une ambiance tout en fumée qui pue le patchouli. Alors la tisane, on va la prendre ici, ce sera partir une. ... Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je ne me suis pas encore décidée à dire oui pour l'élection mystique annulière. Vous ne vous êtes pas décidée à dire oui ou vous dites non? Ni l'un ni l'autre, je ne sais pas. Eh bien alors, moi je sais. Moi, je sais que je ne sais pas chanter. Mais au début non plus, France Gale ne savait pas chanter. Oui mais moi, je n'ai plus vingt ans et c'est pas avec ma frimousse que je vais convaincre le jury de voter pour moi. J'adore, vous venez, vous vous battez pour gagner. Oh non, je ne suis pas aussi pressentueuse que cela. Mais je ne veux pas avoir l'air ridicule. Vous ridicule? Ah oui, pourquoi? Mais parce que vous êtes classe, vous êtes belle, et en plus vous êtes intelligente. Alors comment allez-vous faire pour être ridicule? Mais je vais chanter faux. Mais j'ai deux solutions. On va répéter ensemble à l'écart des autres pour vous rassurer. Et si ça ne marche pas, ce à quoi je ne crois pas, on pourrait faire un slam. Vous savez, le slam, c'est réciter des paroles sur une bande-son. Bon, je vais bien essayer avec vous, mais si ça ne fonctionne pas, je pourrais me désister. Bien sûr, personne ne sera menacé avec un flingue pour monter sur scène, et personne ne dira rien sans moi, qui est très en vue de vous voir brûler les planches. Et je vais tout faire pour vous y arriver. J'apprécie beaucoup votre proposition. Vous savez, j'ai eu pas mal de responsabilités dans ma vie professionnelle, et j'ai toujours fait très attention à mon image, à ce que l'on pouvait dire de moi. Et monter sur scène, faire le show, m'amuser devant un public, ça me fait peur. Je n'en ai pas du tout l'habitude. Vous avez eu de responsabilités, vous avez eu à parler à faire des discours en public. Ah, ça oui. Eh bien, alors là, ce sera pareil, mais en mieux, parce que vous allez vous amuser. On verra. Mais je crois que pour que j'y arrive, il faudra que vous me teniez la main. Oh, ben ça, il n'y a aucun problème. Et je peux compter sur vous ? Je crois. Vous croyez seulement ? Vous pouvez compter sur vous. Ah, allez ! Je vous en remède. Applaudissements. 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 ... ... ... ... ... ... ... Bonjour, mesdames. Vous n'auriez pas vu ma mère ? Votre maman, Arlette ? Oui, oui, c'est ça. Oui, mais non, elle n'est pas là depuis ce matin. Ah bon ? Ça lui arrive souvent, partir comme ça ? Bah, je ne sais pas moi, mais c'est pas nouveau. D'ailleurs, ce midi, elle n'était pas à la cafétéria. Vous voulez dire qu'elle n'a pas déjeuné ici et que ça lui arrive souvent ? Ah, ben oui, je crois, oui. Ah, ben ça, votre maman, une à deux fois par semaine, elle ne mange pas à la cantine et en plus, elle ne prévient pas. Oh, ben c'est pourtant pas son style. Ah, ben c'est bien le style de deux personnes ici, au moins. Oh, pardon ? Ben, oui, euh, votre maman et Gérard, ils s'offrent la dolceville, là. Que voulez-vous dire par là ? Marie, madame n'est peut-être pas au courant. Mais au courant de quoi ? Ben, au courant de votre mère et de Gégé. Pardon ? Désolée, désolée, désolée si vous n'êtes pas au courant. Mais Gérard et Arlette forment un couple maintenant. Ma mère est en couple avec un homme, par heureux. Eh oui, et elle a bien raison. Imaginez si elle était en couple avec une femme. Oh, ne parlez pas d'horreur. Pardon ? Mais vous imaginez, ce serait affreux. Affreux ? Mais pourquoi ? Mère, il n'y a qu'à l'idée de l'avoir. Au revoir, c'est une femme. Prendez des suissons dans le dos. Elle ne fait pas du reste. Eh bien, regardez. Oh, pardon. Excusez-moi. Je suis idiot. Je n'étais pas au courant. Mais vous n'avez pas à demander pardon ? Mais si, parce que moi, je n'ai rien contre. Mais vous voyez, ma mère, en passant un homme, j'ai déjà du mal, alors que c'est un schéma habituel. Leur pensée, c'est une femme. Oh, j'espère, madame, qu'on ne vous a pas trop choquée. Oh, ben, je ne m'y attendais pas, mais ça va, ça va. Je vais même aller plus loin. Il faut dire qu'Annie et moi, nous allons nous marier le 20 juin à la mairie, à la MDR, avec nos pôtes, à la mairie, et le stéle Lambin, à la MDR, avec nos copains. Nous ferons une très belle fête. Ici ? Oui. Ça vous gêne ? Oh, ben non. Non. Et ce n'est pas le même jour que le mariage d'Arlette et Gérard ? Non, si. Désolée, madame, désolée. Oh, putain, le choc ! Je l'ai attendu partout. Non. 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 Si je récapitule, ma mère se marie dans un mois avec un monsieur que je ne connais pas et partage sa fête de mariage avec un couple d'homosexuels. C'est tout. Vous n'allez pas me dire que ma sœur, c'est Dalida ou que Poutine est le témoin du mariage. Non, non, non. C'est tout. Je crois. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Vous en avez de bonnes, vous. Désolée. Vraiment. Vraiment. Vraiment désolée, madame. Eh ben, j'avais complètement lié, vous saviez pas. je vois bien que j'ai pas fait 200 km pour rien. Moi, j'en ai pour mon essence. Vous n'auriez pas un petit remontant, s'il vous plaît. Ah, là, 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 là. Je vais chercher cette place qui est dans un livre. Pourquoi tu vas dé... Ah, merci, merci. Oh, 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 oh. Oui, quand même, c'est pas vrai. Ça monte. Faut que je me remette. Ça va ? Oui, tu vas ? Oui. Ok. C'est bien. Ah, merci. Chérie, chérie, ta mère est là. Ah, mère ? Elle est morte à 20 ans. Je veux dire ta fille. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Tu lui as pas dit qu'elle venait ? Ben, j'en sais rien, mais il est plus temps de tergiverser. Il faut lui dire pour nous deux. T'inquiète. Allez, viens. Ah, chérie, qu'est-ce que tu fais là ? Tu m'avais pas dit que tu lui... Bonjour, maman. Moi aussi, je peux avoir mes petits secrets. Je suis venue sur l'île pour le boulot. Et comme je n'étais pas sûre de pouvoir passer, venir te voir, j'ai préféré ne pas te perturber. Je comprends. C'est très bien que tu sois là, en tout cas. Ah ben, je crois aussi parce qu'il s'est passé des choses ici que j'ignorais. De quoi tu parlais ? Eh bien, je disais à ta fille que nous allions nous marier, Annie et moi. Eh bien, tu vois, même chez les vieux, il se passe des trucs extraordinaires. Extraordinaire ? Je sais pas, mais des trucs, ça c'est sûr. Bon, quand même, un mariage sexuel en maison de retraite, c'est pas chose courante. Oh, si avec ça d'extraordinaire. Bon, n'exaginons pas. Le fait qu'elle veuille se marier en rouge, c'est quand même pas aussi incroyable que cela. Oh ben, alors là, j'étais trop grand. Alors, de quoi t'es-tu parlé ? Ben, je sais pas, moi. J'ai appris qu'un monsieur avait réussi à dompter une lionne écrite. Ma chérie, je pense que Denise était en train d'essayer de te dire qu'elle sait pour nous deux. Ah, mais tu sais pour Gérard et moi ? Oui, maman. Et quoi ? Et tu en penses quoi ? J'en pense que ça me fait drôle. J'en pense que je pense que papa, ça fait deux ans qu'il nous a quittés et que tu l'oublies déjà dans les bras d'un autre. J'en pense que je voulais te protéger en te plaçant ici et que tu en as profité pour refaire une nouvelle vie. J'en pense que je croyais que les résidents de cet établissement étaient de vieilles personnes tranquilles. Et je me retrouve avec un couple d'homosexuels. J'en pense que je suis perdue. Je n'ai plus de repères. Je ne m'attendais pas à tout cela. Je vous laissez s'il te plait. Vous aussi, les filles, je pense que Denise et moi, nous avons à discuter rien que nous deux. Allez, tiens, ma cuise. Assis fort, nous avons beaucoup de choses à nous faire. Quand la paix est morte, j'ai eu l'impression de tout perdre. C'est ma chouette paix, ma vie d'oreille, mes lèvres. Juste après, je suis tombée et je me suis cassée la hanche. Et là, pour moi, tout s'est effondré. Je perdais même ma liberté d'action. Tu as voulu m'installer ici, tu avais sans doute raison. Cela m'a révoltée. Je passais de la liberté à la résidence surveillée et qui faisait en compagnie de Dieu. Et puis, j'ai rencontré Gégé qui m'a fait comprendre que je serais plus heureuse en mouvrant aux autres plutôt qu'en ranchinant dans mon coin. Et Gérard, avec sa bonne humeur, son énergie, son point de vue toujours positif, m'a fait redevenir une femme heureuse, entreprenante, communicante, ouverte. Nos copines sont homosexuelles. Oui, et alors ? Elle ne prend pas la personne que je sache. Et puis, je ne suis jamais essayée, mais quand je les observe, je me dis qu'un amoureux féminin, ça doit être doux, si doux. Il faut aussi que je te dise, ma fille, que j'ai décidé de me marier avec Gérard. Parce qu'il est mon âge de paix, ma bouée, le soleil de ma vie. J'ai retrouvé mes vagues, et tu ne peux imaginer quel bonheur c'est pour moi. Oui, mais tu peux vivre avec un homme sans te marier avec lui. Non, parce que je veux lui prouver combien il compte pour moi. Je le veux toujours à mes outils, et je veux que le monde entier connaisse mon bonheur. Tu es incroyable, maman. Et pour le feu, quand on a su que nos copines Annie et Francine allaient se marier, on se fait dire, pourquoi pas faire la fête ensemble, puisque nous allons inviter une bonne partie d'amis communs. Tu vois, ma fille, tout va bien, et tout est sous contrôle. Si tu le dis, maman, on pourrait me plaindre ce soir à aller dîner avec Gérard, histoire que j'apprenne quand même à le connaître. Mais avec joie, bien sûr, vous êtes les deux mes invités. Je vous emmène chez Antonio le bien nommé, le meilleur restaurant italien de l'île. Merci. 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 C'est quand même terrible qu'il en terre si vite. Vous pensez avec cette chaleur ? Qu'est-ce que ça sent ? De toute façon. Si ça avait été la semaine prochaine, ça aurait été mieux. Vous auriez eu le temps de faire l'épilation du maillot. C'est fait que vous ne faites pas très nette. Je ne souhaitais pas deviner qu'elle allait mourir et être enterrée... Pardon, pardon. Être enterrée en deux jours. Je n'ai pas pu avancer mon rendez-vous chez l'esthéticienne. Vous auriez pu réfléchir un peu votre couple par respectant la défaite. C'est vrai, un tout petit peu de crème épilatoire et même de rasoir, et tout de suite, vous ne faites plus nette. Alors que là, avec votre émission... Je me fais faire le maillot dans deux semaines. Je ne vais pas tout compromettre maintenant. Si j'enlève le rasoir, l'épilation ne sera pas complète et je serai bon pour avoir l'ouverture qui dépasse du caba tout l'été. Bon, limitez les dégâts. Il fait des petits pas en serrant bien les jambes. Merci de votre souci. Mais c'est un enterrement. Une course de haie. Alors, ça devrait aller. Dites donc, ce n'est pas son... Ce n'est pas son vœuf là-bas qui vient, qui approche, hein? Non, j'étais à son mariage. Ça ne veut pas être lui. Oui, vous ne saviez pas qu'il était votre mariée. Si, si, c'est lui, je le reconnais. C'est son deuxième mari. Oh la vache! Oh, il est là, il est là! Si je m'attendais... Vous avez fait un peu, mais on va regarder le oiseau. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne savais pas qu'elle était un marié de caractère. Et en plus, dans cette tenue, avec juste son chapeau noir et ses lunettes. Ce n'est pas l'humain de nous faire ça. Vous croyez que si on s'approche, il va quand même pouvoir rester... digne? Ha, ha, ha! Vous, avec votre mouboude... Vous avez quand même beaucoup connu pas de mouboude. Qu'est-ce que moi aussi? Moi aussi, moi aussi. Je pense qu'on va pouvoir vivre. C'est ce qu'on va pouvoir vivre. Oh, ça m'étonnerait. Avec la trace de vos mouboude, je pense qu'on voulait que l'année dernière. Et vous voyez que vous avez vos chances, avec les traces de votre maillot sur votre passage de l'antenne quai. Oh, j'ai autant de chance que vous. Tous les hommes n'aiment pas les femmes combus. Ça rappelle de mauvais souvenirs. Ah, c'est ce qu'on va pouvoir. On verra laquelle de nous trois arrivera à séduire le pauvre homme. Attention! On ne triche pas. On ne touche pas. On ne t'aiment pas. Je vais vous présenter. Je vais vous présenter. Vincent. On ne t'ggedra. Faut. Je vais vous présenter. Applaudissements. 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 Merci beaucoup, merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus pour l'association des, alors c'est les seigneurs Barberousse, il y a une petite boîte qui sera à votre disposition à la sortie, si vous avez un fonds de monnaie, un fonds de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous mettre, enfin à leur mettre un petit sou, ça permettra de payer mon salaire. Applaudissements. Voilà, merci à vous, merci à eux. Applaudissements. Nous remercions Clément qui nous a coachés pendant une année, qui a été très indulgent avec nous toutes. Nous le remercions de tout notre cœur. Applaudissements. Je voudrais juste, après promis, on vous relâche, il n'y a pas de problème. Je voudrais remercier vraiment, du coup, tous les partenaires, donc la ville de Lille, la Baracazem, l'association des seigneurs Barberousse et le Passe Seigneur. Mais j'aimerais bien faire une petite, comment dire, aparté spéciale, des remerciements vraiment pour Gérard qui vous attend déjà là-bas, parce qu'il fait un travail en plus du travail qu'il fait avec toutes ces deux dames, deux secrétariats d'assistant à la mise en scène qui est incroyable. Et, une petite mention spéciale quand même, la fin du spectacle a été écrite par Marie. Voilà. Applaudissements. Et bien sûr, c'est tout à l'heure qui nous vient de plier, qui vient de la salle. Applaudissements. 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 Applaudissements.